Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 18 de Don't tous de films! Bonjour! Je m'appelle Élie, vous pouvez vous filmer sur les réseaux sociaux à m4me sur Ravelry, et Émilie Cévalet sur Instagram, et moi c'est Julie, donc navel2468 sur Ravelry et sur Instagram. On a aussi des comptes communs, on a des comptes conjoints, c'est ça, on marche le même, donc lesdonteusesdefils podcast sur Ravelry, lesdonteusesdefils.gmail.com si vous pouvez nous joindre par courriel, et Instagram, lesdonteusesdefils, donc ça aussi ça peut être intéressant, puis d'ailleurs, j'en ai même pas parlé Émilie, mais on a 930 abonnés en ce moment sur Instagram, et je pensais peut-être qu'on pourrait annoncer un concours pour les 1000 abonnés! C'est une super bonne idée parce qu'on commence à accumuler quelques prix intéressants, fait qu'on pourrait vous faire un petit lot puis faire gagner ça sur Instagram dès qu'on atteint le 1000 abonnés, alors partagez notre compte à vos amis qui sont pas encore parmi nos abonnés. C'est ça, dans le fond on mettra une petite question pour un concours, puis vous vous inspirez sur Instagram et vous donnera nos 1000 abonnés. C'est ça. On va pouvoir tirer un beau petit prix de fun pour vous rappeler à quel point on est reconnaissante de tout l'amour qu'on va soit de votre part. On a des mini de Léa Flora, on a des marque-mails, j'ai aussi un livre qui vient de Ryan Beck en fait. Oui, c'est vrai. Alors, plein de petits prix comme ça qui vont pouvoir être mis en lot, ça va être du support. Moi j'ai une question pour toi, mais je peux... Ah non, ben je pense qu'on va faire différent. On va jouer à se passer le bébé aujourd'hui, fait que je pense que je vais te poser la question. Tu vas présenter tes objets finis, puis après ça tu me poseras la question. Ah, je présenterai mes finis, c'est que t'as dit. Tant que Maxou, en fait ça c'est le troisième participant, il est pas à moi. Il est à elle. Donc je vais essayer de le garder sur moi un peu, mais tandis que je parle de toi, Yuli, qu'est-ce que tu portes? Ça c'est comme une récompense instantanée. Tu sais, quand on a besoin d'un tricot rapide, qu'on a besoin de gratification immédiate, mais qu'on n'a pas envie nécessairement de faire un chapeau ou des... Ou des mitaines ou un petit projet. Ça c'est un chandail qui ne prend vraiment pas beaucoup de temps. En fait, c'est une adaptation du Love Note de Tin Can Knits. Puis ceux qui connaissent le motif ici, c'est le Ranunculus de Knit Café Midori. Fait que j'ai fait quelques adaptations en partant des chiffres du Love Note qui sont dans le patron du Love Note, puis en adaptant un petit peu le motif qui est dans le Ranunculus, j'ai fait comme un beau mix des deux. C'est la taille X Small, puis j'ai fait... j'avais fait déjà le Small, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un de nos derniers épisodes là, le dernier épisode je crois, j'avais fait le Small. Puis j'aimais vraiment le fit des manches, alors j'ai vraiment fait les manches Small et le quart X Small. J'ai fait un petit col double aussi dans les modifications. Puis ça, c'est la version longue. Ça, je disais, moi, j'ai un long tronc. Fait que c'est sûr que cette version longue là, moi, ça serait genre top brassière sexy. Oui, c'est sûr qu'il faut adapter le patron là, ça c'est évident. Les lernes que j'ai pris, c'est les arts textiles... C'est doux! Oui. Les arts textiles du Témiscuata, la base Lat BFL, la couleur Brutisme, puis le mohair, c'est la Nebula de bleu poussière dans la couleur Duchamp qui est teint avec des cachous et de l'hibiscus. C'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique. Moi, j'ai besoin de tricot passe-partout, des couleurs neutres. J'adore ça. En tout cas, moi, je trouve pas ça drape par tout. Fait que le poil en ce moment, c'est pas ce qui convient le mieux à ma vie parce que le petit bébé qui a les mains moites, qui s'en met dans la bouche, c'est pas l'idéal. Fait que je vais l'enlever tout de suite. Mais très chaud aussi. Puis vraiment, ça apporte, je trouve, un chic. Je trouve ça très raffiné. Vraiment, c'est élégant. C'est très élégant, vraiment. Puis là, je le porte avec une robe qui est une robe d'allaitement de la marque Letpool. C'est une marque québécoise. Puis à découvrir, je les adore avec un top plutôt bédaine, un top court. C'est l'idéal parce que j'en ai un autre en dessous, là. Mais en fait, la robe, elle a des bretelles. Puis ça descend ici en dessous du soutien-gorge. Fait qu'on peut avoir accès au sein facilement. Puis le fait d'avoir des chandails plutôt courts, bien, ça permet de jumeler avec mes belles robes Letpool que j'adore tant. Elle est tellement magnifique dedans, de toute façon. Je me permets de me dévêter. Strip-tease. Je ne suis pas payée à ces gens pour faire ça. On n'est pas vraiment payée. Bon, Coco, tu veux-tu t'endormir? Tu as des petits yeux tranquilles tantôt. Oui. OK. Donc, je continue? Bien, présente-nous tes âgés finis. J'ai entendu que tu en avais quelques-uns. Mais là, tu veux-tu, celui-là, tu veux-tu qu'on fasse tantôt plutôt changement de costume? Bien, je vais le mettre. J'ai hâte d'y toucher. J'ai tellement hâte d'y toucher. C'est mon deuxième objet fini. C'est une laine qui m'a vraiment, vraiment pas déçue. J'ai hâte d'y toucher. Alors... Oh mon Dieu, ça me chante tout dans la bédaine quand je vois ça. Ce chandail-là n'a plus besoin de présentation. C'est le Weekender. J'ai l'air à efflater les fesses, hein, excusez. C'est le Weekender de Andrea Murray. Il est extraordinaire. Il est vraiment beau. Il voit tellement bien, là. J'ai pas le meilleur top en dessous pour le mettre en valeur, mais quand même. Alors, ça, c'est la laine de Harrisville Designs, la Night Shade, qui est comme du cormon américain. C'est la sorte de mouton, qui est une laine rustique, mais tellement douce. C'est une laine, je trouve, cotonneuse. Oui, vraiment. Je trouve ça une bonne façon de le dire. Oui. En plus, c'est gris foncé sur gris pâle. Exactement. La couleur, c'est statique. C'est gris sur gris. Donc, c'est vraiment comme un noir. Puis, à l'intérieur, il y a des petites mouchetures grisonnantes tirant sur le blanc à certains endroits. Ça, c'est la taille, en fait, c'est même plus petit que la plus petite des tailles du Week-end Hour. Ça, tu l'as fait plus petit, hein? Mon échantillon était un petit peu plus lâche que la version originale. La version originale donne 38 pouces de buste, donc c'est quand même gros. Oui, c'est sûr qu'elle donne beaucoup, beaucoup d'aisance. Puis moi, ce qui me fait bien, c'est vraiment pas trop d'aisance au niveau du buste. Surtout lorsqu'il y a une coupe boxy, parce que j'ai vraiment l'air d'une boîte. Une belle boîte. Quand j'ai trop trop d'aisance au niveau du buste, là, surtout en allaitant, j'ai un buste assez fort. Puis, si j'ai trop d'aisance, c'est pas joli sur moi. Mais j'ai donc monté un petit peu moins de mailles que la version la plus petite. Mais j'ai suivi les instructions générales, là, avec les côtes, la longueur du corps et tout ça. Une autre modification que j'ai faite, c'est que pour me retrouver avec des manches qui me faisaient, c'est comme si j'avais plus le corps, mettons, plus petit, puis les manches normales. Un peu comme dans mon autre chandail que je vous ai montré. Je me suis laissé Love Nunculus. Donc, pour les manchures ici, ignorez les cheveux. Pour les manchures, j'ai continué sur un petit peu plus long, là, de sorte à avoir vraiment 12 pouces de circonférence pour la manche. Puis, j'ai monté aussi, selon mon échantillon, ce qu'il allait me faire 12 pouces. J'ai suivi, par exemple, les diminutions recommandées jusqu'à ce que j'ai un poignet qui me convenait, là. Puis, j'ai appliqué la merveilleuse technique de tubular binder proposée dans le patron. Je trouve que c'est une belle façon de le faire, là, qui n'est pas à l'aiguille, en fait, est un peu comme avec le même principe qu'un grafting. Un remayage. Donc, c'est ça aussi qui est utilisé pour l'encolure. Oui. La seule chose, là, que j'ai pas faite comme prescrit dans le patron, c'est le montage des mailles, là. J'ai pas fait un tubular castor. Non. Donc, j'ai pas osé faire le tubular castorange. Non. Faut toucher ma chérie, par exemple. Faut pas toucher autre ta belle main de là. Ouais. Tu peux passer par en dessous si c'est correct. Attention, faut pas l'accrocher. Faut pas le toucher. Parce que sinon, les gens qui nous écoutent, ils vont mal au coeur parce que ça va bouger comme dans un bateau. J'ai fait un montage... À queue longue. À queue longue. Un long tail castorne régulier. Oui. Attention, bébé. Bonne idée. Moi, là, je dois dire que je le trouve magnifique. Elle a touché et tout. Moi, j'avais déjà décidé que je me referais un deuxième weekend d'or parce que le mien, je l'ai pas vraiment beaucoup. Ma paytonne, je l'adore, mais c'est moussue, 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 moussue. Ben, là, je l'ai porté deux fois, peut-être. Je l'ai porté deux fois et il y a quand même un peu de mousse. Là, ça fait au moins deux mois que j'ai pas acheté de l'or. J'ai pas l'intention d'en acheter pour un bout. J'ai pas la maison. Mais pour mon weekend d'or, je vais m'acheter probablement que je vais le faire en shelter. Ah oui, hein. Je vais me payer cette prête-là. J'ai calculé qu'il faudrait 9 balles. 9 balles 50 grammes. Le patron, moi, en tout cas, dans mon cas, a beaucoup surestimé la laine. J'en avais acheté 5 balles. Ben, moi, je suis allée voir d'autres projets. Ok. Ouais, je suis allée voir d'autres projets pour avoir une idée. Ok. Ceux qui ont fait le 42, je pense que j'aime faire, moi. Pis, c'est ça, je suis allée voir la quantité de laine, pis je pense qu'avec... En fait, vite, je serais assez, mais je prendrais pas la chance. Mais des longues, c'est ça. J'avais acheté 5 balles de Nightshade, et pis, honnêtement, j'ai pas fini ma troisième balle. Sérieusement? Trois balles. Ça fait quoi que t'es deux autres? Ben, je vais vous en parler tantôt. Ah, c'est excitant! Ouais. Je vais vous en parler tantôt, j'ai un projet pour ça. C'est une laine qui était trop précieuse, que j'ai acheté à Rheinbeck. D'ailleurs, j'ai mis ma petite étiquette en cuir de Rheinbeck 2019. Oh, c'est cool. Attention, il y a quelque chose sur le divan. Oui, j'ai remarqué. Pour bien compléter mon souvenir de Rheinbeck. J'ai comme des enfants de Turbulent. J'avais pas mal terminé de parler de mon Weekender. C'est ça, c'est une laine qui est quand même assez sèche, mais je dirais pas du tout pis quand, là, ça file un peu comme du coton, même quand on le tricote, là, un coton... un coton laineux. Ça fait passer un peu à une espèce de laine en acrylique en velours, là, qu'on tricote, pis ça fait comme un espèce de tissu dense, un peu comme ça. Ouais, un petit peu. T'sais, ça prend bien des petits pots de doigts, là. C'est vrai. Mais, honnêtement, j'ai pas trouvé ça difficile à tricoter. C'est une laine qui a un bon rebond quand même. Moi, je suis capote sur la texture de cette laine-là. C'est fou. C'est vraiment le fun. Pis, t'sais, ça fait du bien aussi d'avoir un objet fini noir parce que le noir, c'est vraiment tout allé. Pis, à cause des petites mouchetures qu'il y a dedans, dans la laine, pis du... le fait que ce soit pas une laine lustrée, là, comme les laines Superwash ou les laines qui ont du... du nylon ou de l'acrylique dedans, là, c'est une laine qui est mat, pis je trouve que c'est beaucoup plus facile de voir les mâles. Ah oui? Ouais, c'est vraiment plus facile de voir les mâles, fait que pour un objet fini noir, là, vraiment, c'est... ça a été plaisant à tricoter, là. Ouais. Pis, t'sais, c'est une pièce maîtresse dans une garde-robe, là. C'est quelque chose que je vais porter non-stop. Ben oui, tu vas avoir tout le temps ça sur le dos qu'un jeans, c'est magnifique. Ouais, vraiment. Avec un jeans, avec un pantalon plus propre aussi, là, vraiment, ça va être quelque chose que je vais beaucoup, beaucoup porter. Pis, t'sais, comme mes chandails à poil, je peux moins les porter en ce moment, ben... Ben, la dernière fois, c'était le festival des FO d'Emily, là, ça va être le festival des objets fini de Julie. J'ai quand même deux FO majeures. Ben, deux chandails, quand même. T'sais, deux chandails pour un mois de tricot, ou un petit peu plus qu'un mois de tricot, mais... T'sais, j'ai l'impression de pas avoir beaucoup de temps de tricot à la fois, ce qui est... Un peu normal. Mais, grosso modo, je réalise que j'en ai quand même pas mal de temps de tricot, parce que sinon, j'arriverais pas à faire mon chandail. Mais je vous le dis, là, le Love Note, là, c'est un chandail instantané, là, t'sais... Sauf quand tu manques de l'air. Ouais, ouais, oui. Oui, quand tu manques de l'air, ça te ralentit. Mais, euh... Je pense que le premier m'avait pris environ 6 jours à faire. Pis celui-là, avec un bébé assez nouveau-né, là, 12 jours à faire. T'sais, c'est rien, c'est rien. Je vous le dis, c'est en 6 mm, ça ne prend pas de temps. Moi, j'ai rallongé les manches aussi, je l'ai peut-être pas dit tantôt, là. Les manches originaires du patron sont comme mis avant-bras. Moi, je les ai faites vraiment longues, bien bouffantes, je voulais que ça fasse partie du style, comme ça. Fait que... Si vous cherchez un chandail rapide à faire, là, projetez-vous là-dessus. C'est vraiment un patron extrêmement bien écrit, aussi, de Tenkanetti. Toi, qu'est-ce que tu portes? J'avais vraiment hâte que tu viennes nous parler de ce projet-là. T'avais commencé à l'aborder au dernier épisode. Ben, j'étais avancée pas mal. Ben, t'avais quand même pas mal l'empiècement. Fais-toi un peu plus. Je me demande si mon corps n'est pas fini. Je pense qu'il me restait juste les manches. En tout cas... Ça se peut. En tout cas, c'est ma mémoire. Je l'avais pas sur le dos. Fait que tu sois bien. Mais il est sensationnel. Alors, je vous présente le magnifique chandail Coeur de Lion Lionheart, par Gabrielle Vézina. Gabrielle Litz, que j'ai testé pour elle, qui est maintenant sorti. Donc, pour acheter le patron, je vous l'encourage fortement parce que... C'est extraordinaire. C'est un magnifique patron, testé par des gens, extraordinaire. Ah! Mais surtout, il est magnifique, regardez comment il est beau. Pis... Je trouve qu'il me va à ravir. Il te va vraiment bien. Non, mais le fit que t'as fait est extraordinaire. J'ai hâte que tu nous parles du patron, de la ligne de... Bon, d'abord, moi, j'ai fait la taille 40,5 pouces. Pis ça, c'est aussi ma dimension. Fait que j'ai 0 aisance. Pis finalement, je trouve que c'est parfait. Si on regarde, là, ici... Ils tombent vraiment bien. Ils tombent bien après être bloqués. Y a-t-il des ajustements à la taille? On voit un peu... Non! On voit un peu les nopes, là. Tu sais, les petites nopes de rien. Je les trouve magnifiquement subtiles. Je trouve ça parfait. Le jacquard est facile aussi. Ça se fait super bien. Mais, moi, j'ai décidé de faire des manches trois quarts. Donc, j'aime mieux... Pour des chandails que je vais porter au travail et tout, j'aime mieux avoir des manches trois quarts. Mettons un chandail comme mon week-end d'heure, ou quoi, que je mets par-dessus. Tu sais, que je vais mettre, mettons, pour aller dehors, des choses comme ça. Manches longues. Mais pour aller travailler, moi, je trouve ça vraiment plus pratique. Parce que sinon, t'es toujours en train de les remonter. Je suis toujours en train de les remonter. Fait que je trouve ça vraiment pratique. Mais c'est beau pis c'est élégant. C'est vraiment beau. Je suis vraiment contente de mon choix. Ce que j'ai utilisé, c'est la laine de Juniper Moon Finds Patagonia, Organic Wool. La couleur rose et sand. Pis t'sais, regarde la texture là. C'est une laine qui est sèche aussi, qui est pas rugueuse, mais pas du tout. Non, je sais pas c'est quoi la race de moutons qu'ils ont pris pour faire ça. Mais c'est une laine qui est foncée. Donc il y a comme un petit chamoiré dans la couleur qui est sublime là. C'est beau. Ça donne de la profondeur à la couleur. C'est vraiment de toute beauté. Ouais. Pis c'est ça. Je l'aime pas beaucoup. Je l'aime vraiment. Ça m'a pris là, je pense que ça m'a pris 60 grammes du sand. C'est rien là. Pis ça m'a pris... C'est presque tout à l'encolure. Deux balles et des poussières de l'autre. Donc ça m'a peut-être pris... Faites pas 300 grammes pour ton chandail, vous en plaît. Non. C'est extrêmement économique là. Ça m'a pris à peu près 300 grammes. Mais t'sais, en tout, c'est quand même extrêmement économique là. Oui, oui, vraiment. Pis t'sais, la Juniper Moon Form en plus, la Patagonia, je pense qu'elle est à 18$ les chevaux. C'est vraiment bon là. Ouais. Mais non, j'suis vraiment... J'suis vraiment contente. T'sais vraiment, pour moi là ça, ça a été un chandail réconfort là, total. Est-ce que... De le tricoter, de le porter... J'suis vraiment vraiment contente. Est-ce que t'as la peau sensible, toi? J'ai la peau sensible, pis il me pique pas. C'est comme mon avalanche, qui est en cascade ecological rule, me pique. Je peux pas le porter sur la peau. Lui, je l'ai sans peau. Je l'ai sans peau. C'est bon à savoir aussi. Pis ma mère, elle trouve doux. Pis ma mère est très sensible là. Pis elle trouve doux. Elle a le portrait. Fait que... En tout cas, je pense à ma mère que tu me contrediras si c'est pas le cas. Mais... Oui, je l'aime vraiment. J'suis vraiment, vraiment contente. Pis c'est ça, c'était un charme. Elle tricotait aussi, ça s'est fait vite là. C'est une laine déca. C'est une laine déca. Pis elle a quand même un échantillon assez large là. Tu vois, moi je l'aime. Parce qu'elle gonfle tellement. J'ai eu de la misère. Elle est à 21 mailles au 10 cm. Pis j'ai eu de la misère. Je l'ai faite en 20.5 je pense. Ok. J'ai commencé à 19 avec les écuyers recommandés qui étaient des 3... Des 4. Ok. Finalement, je l'ai tricoté en 3.75 je pense. Mais j'ai eu de la misère en 21. Fait que tu sais, elle gonfle beaucoup au blocage. Oui, oui. La texture là, c'est incroyable avant et après blocage. Ah oui. Parce qu'Emiliel l'a vu là, c'est incroyable. Il faut prendre le temps de bloquer les échantillons là. Tu sais, ça va vous faire des objets finis tellement plus... Fidèles. Fidèles, oui. Tu sais, c'est ça. Ça fait vraiment une différence. Moi, en tout cas, ça a vraiment valu la peine de faire un échantillon. Oui. Pis tu sais, de ramasser les morts, de mouiller, de prendre le temps. C'est du temps que vous allez sauver après. Oui, c'est vrai. Moi, je suis convertie à l'échantillon. Je pense que c'est ça. Je n'ai aucune modification sauf les manches. Dans le fond, j'ai demandé la permission avant évidemment parce que c'était un test là. Mais elle m'a dit qu'elle, dans le fond, ça faisait son affaire parce qu'elle aime ça voir plusieurs versions aussi de ses designs. Fait que, elle m'a dit oui, fait que je l'ai faite. De toute façon, honnêtement, j'ai un long corps. Fait que moi, j'ai fait plus long là. J'ai au moins un 4 pouces, je pense, de plus que la longueur suggérée. Pis Marie, belle longueur pour moi là. Fait que c'est sûr que si vous, vous le faites, la quantité de laine là, suggérée, ça va être la même avec des manches sombres que moi avec des manches trois corps. Parce que j'en rajoute dans le corps. Fait que ça ne fait pas vraiment de différence pour un designer au bout du compte. Non, c'est sûr. Gabrielle Vesna, allez voir son Instagram. Vous allez avoir une autre version aussi du Lionheart. Gabrielle Nix. Gabrielle Nix. Oui. Super talentueuse. Oui, vraiment. Pis elle a des super beaux patrons. Pis là, c'est ça, j'ai le char aussi que je suis en train de terminer. Ah oui, le char de Lionheart aussi. Oui, c'est ça. Donc voilà pour le Lionheart. Je pense que c'est pas mal. J'avais plutôt le détail à donner. Non, c'est ça. 40.5, je l'ai dit. Alors voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et... Ce que vous voyez qui crève l'écran en ce moment, c'est le deuxième effort de Julie. Pis Julie parle-nous-en. Moi, en 2020, là, je suis monoprojet. Imaginez-vous donc pour l'instant, en tout cas. Je tricote une affaire à la fois. Ça fait que ça va vite. Ça fait que ça va vite. Ça fait que ça va vite. Alors, je vous présente mon objet fini numéro 2. Mon Nathalie. Alors, voilà. Est-ce qu'on voit bien, Nathalie? C'est ce chef-d'oeuvre de Caitlin Hunter? Oui, de Caitlin Hunter. On voit bien, oui. On voit très bien. Tu sais, mets un petit peu de temps, un petit peu de temps là. Comme ça? Oui. Regardez ça. C'est vraiment beau, le jacquard. C'est débile. Alors, il y a comme une histoire un peu dans ce chandail-là. Parce que le Nathalie, ça faisait un bout déjà que je voulais le faire. Il te va vraiment bien. Oui. Le fit, hein? C'est sûr qu'il n'a pas l'air du Nathalie et de Caitlin Hunter parce qu'elle a comme 16 pouces d'aisance là, tu sais. Moi, il est très fit. Il est plus ajusté. Il est plus ajusté. C'est ça que je dirais. Probablement que... Il n'est pas bloqué encore non plus. Le fit comme moi. C'est-à-dire, presque pas d'aisance au niveau du bus. Pis après ça, une coupe boxy, ça fait super beau. Mais là, tu sais, il n'est pas bloqué encore. Il va gagner en longueur. Oui. Il court un peu à mon goût. Mais au plus, je vais mettre une camisole en dessous, c'est pas plein du monde. Là, c'est le look qui compte. Oui. Ça là, il y a toute une histoire parce que le patron-là, je l'avais toujours regardé dans le fond de ma tête parce que je le trouvais très intéressant. Pis quand on est allé à La Petite Laine, c'était dimanche après-midi, on était souvent à s'en aller. Ah oui. Pis on faisait un dernier tour pis je suis allée me promener un peu. Pis tu sais, j'avais comme fini pas mal à dépenser. Pis je suis allée voir Claudie au stand d'Attitude Nord. Pour jaser un peu avec. Pis aussi, ben, évidemment, j'ai acheté un centre de Judith à cet endroit-là. Oui. Vraiment, fin de... Fin de fin de semaine. Fin de fin de semaine. Pis là, on parlait un peu plus. Pis là, j'ai demandé comment ça avait été ses ventes. Pis ta 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 ta. Pis si ça se passait bien. Elle me disait, ah oui. C'est drôle. Parce que, tu sais, il y a des choses que tout le monde touche mais qui n'ose pas acheter. Ouais. Fait que là, elle me dit ça, genre oui, comme quoi. Fait qu'elle me sort deux balles. Elle me sort une balle de cette teinte-là qui est Phtalo de l'Attitude Nord. Donc, c'est en fingering. Donc, elle me sort cette balle-là pis elle me met dans les mains pis elle me dit ça. C'est beau. Elle dit, ça là, tout le monde le regarde, ce bleu-là, mais personne ose l'acheter. C'est tellement penton 2020. Pis moi, là, tu sais, tout le long, j'avais comme gossé un peu entre autres chez Coco Yarns parce que j'avais vu une espèce de chandail à deux écheveaux que je trouvais vraiment beau, très large, je sais plus du nom. Je me suis dit, ah, je pourrais me faire ça avec deux écheveaux. Pis là, j'allais prendre les dans le manche un peu pis ça allait pas à donner. Mais là, quand j'ai vu ça, tu sais, j'étais avec notre amie Michel. Oui. Pis elle est fin. Oui, Michel, elle est colorée. Fait que, tu sais, si on veut de l'influence de couleurs, là, ben on l'amène à l'époque. C'est sûr. Fait que là, c'est elle qui m'a aidée à choisir mes couleurs pour mon... mon... mon Léonard. Oui, oui. Fait que, là, tu sais, j'ai ça dans mes mains pis là, je la regarde pis je dis, hey, ça pourrait faire un beau bip, je sais plus du nom du chandail que je voulais faire à l'époque. Elle fait comme, ah oui, ça te va super bien au teint pis tout pis elle me prend en photo pis elle me montre ça. Ok, total achat impulsif. Deux échevaux. Deux échevaux. Ah oui. Mais là, après ça, tu sais, on va se le dire, c'est pas dans ma zone de confort, ces couleurs-là. Ben, c'est assez néon, quand même. Mais je trouve qu'avec le blanc pis le noir, t'as su le ramener un peu pis le... Ben là, c'est ça. Ça tempère la couleur un peu. Là, j'avais ces deux sécheros-là à la maison pis là, je les relais pis j'étais comme, pourquoi j'ai acheté ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Pis là, je... Finalement, un moment là, je suis retombée sur le Nevelli. Pis là, j'avais... parce que dans mon sol, j'ai ma bibliothèque pis j'ai mes beaux échevaux dedans. Devant moi, quand je suis devant la télé, dans le fond, je vois mes échevaux. Pis là, je voyais mon Nevelli pis là, j'ai vu les yeux pis là, je voyais ces échevaux-là. Pis là, je me suis mis à zapper dans les projets pis j'en ai trouvé qu'il était vraiment contrastant comme ça, t'sais. Oui, c'est vraiment beau. Je me suis dit, hé, je pense que je vais me lâcher. Fait que je suis allée m'acheter de la Tina, de la maison tricotée. Dans les couleurs, donc, le blanc, c'est Elizabeth Zimmerman. Pis le noir, c'est Coco Chanel. Pis au blocage, je vais se replacer. Oui, oui. Pis là, j'ai fait mon échantillon, là, pis c'était comme révélation. C'est beau, là. Je me suis lâchée. Pis j'ai fait ça. Pis je pense que je l'ai fait en exactement quinze jours. Donc, deux semaines et demie. Pis j'ai tricoté juste ça dans le fond. Mais la partie du jacquard doit être tellement, comme, excitante, là. Ben, c'est long, là. Oui, c'est excitant, mais ça m'a pris, ça m'a pris 8 jours faire le jacquard. Ouais. Pis après ça, j'ai éclenché sur le reste. Sauf que, t'sais, rang après rang de suivre la grille, c'est tellement excitant que tu dois t'emballer facilement. Pis après ça, ben, t'sais, t'as presque la moitié du chandail de fait, en tout cas. Pis t'sais, on voit que les couleurs à Claudie, là, t'sais, ici, jusqu'à la pointe du noir, j'ai pas alterné les écheveaux. J'ai commencé à alterné les écheveaux, là, jusqu'ici, dans le fond. Ben, en fait, jusqu'en haut, complètement, là, jusqu'aux côtes. Fait que c'est comme ça que j'ai fait. C'est quand même une couleur qui est assez stable, hein? Oui. Parce que, ça parait pas du tout, y'a pas de micro-rayures, y'a... C'est vraiment... Y'a juste des petits points blancs, un petit peu, là, pis c'est dans l'écheveau que c'est comme ça. La manche est doublée, donc, à l'intérieur, elle est noire, pis à l'extérieur, elle est bleue. Fait que ça fait comme une petite ligne noire, vraiment cute. C'est insu. C'est dans l'intérieur. Pis, pas sur mon corps, y'a l'air de rien, le chandail, parce que, t'sais, le cas, y'a condolé, y'est comme... Mais, t'sais, sur moi, y'est parfait. Pis les épaules, on le voit, là, t'sais, c'est... Pis une fois que tu vas le bloquer, y'a, 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 comme... Y'a, y'a, y'a donner un peu, pis... Y'a, y'a, y'a prendre sa place, pis y'a devenir plus drapé, aussi, là. Tu vas trouver que c'est un... c'est un outfit, aussi. Ouais. Fait que c'est ça, c'est, voilà, mon deuxième FO. Donc, imaginez-vous donc que je vous présente, aujourd'hui, deux chandails d'adultes. Parce que j'en ai deux autres à vous présenter. On a comme pas tant l'impression d'avoir tricoté beaucoup, mais je pense qu'il est fini. Mais là, je veux juste dire, y'a deux, trois petites choses que j'ai oublié de dire. Premièrement, je voulais dire... Retour sur le dernier épisode. Je voulais vous remercier, parce qu'on a eu énormément de commentaires, pis... Du fond du coeur. Vraiment, merci beaucoup. On a eu, écoute, c'est notre corps d'écoute, d'ailleurs. Mais, je veux vraiment vous remercier. Il y a plusieurs personnes qui ont même pris la peine de m'écrire personnellement. Pis, je vous remercie. Je trouve ça vraiment gentil de votre part. Je ferai pas d'aparté sur ma vie en ce moment-là, mais ça va vraiment pas bien encore. On essaie de la maintenir au-dessus de l'autre. Ouais, ça marche pas ben bien. Mais, c'est ça. C'est pas encore... On est pas sortis du bois encore. Mais, c'est ça. Faut continuer, c'est que je vous le dis. Fait que c'est ça. Mais, je vous remercie. Pis, je vais en lire souvent les commentaires parce que ça me fait du bien. Pis, des fois, j'en ai besoin comme genre... Depuis quatre mois, là. Mais, on va continuer. On lâcherait pas. Ouais. Alors, voilà. Moi, je te lâcherai pas en tout cas. Merci, Millie. Ma souris. Je vais essayer de pas me lâcher moi-même. Je vais essayer de survivre jusqu'à ce que la tempête passe. Ah, parce que c'est là. En tout cas. Voilà. Donc, je voulais vraiment vous remercier. Pis, vous dire que c'est vraiment très apprécié les beaux commentaires que vous nous faites. Ensuite, je voulais vous dire aussi. Pis, j'aimerais ça, Millie, qu'avec tes super talents, on mette une image ici. Mais, mon Finish Night avance. À part géant. Eh oui! Il y a plusieurs trucs dans mon Finish Night déjà qui sont terminés, que je vais vous présenter. Pis, j'en ai d'autres, là. Ça, c'était pour la saison d'hiver. Fait que t'es encore, quand même... Ouais, ça va déborder un peu, c'est sûr. Je sais pas, les neufs, là. Non, mais quand même. Tu t'en fais quelques-uns, c'est bon, là. J'ai quand même fait deux chandails, un moins. Oui, c'est ça. Là, tu vois, j'ai fini un chandail. Pis, avant d'en commencer un autre, je me suis dit que je voulais finir trois autres projets de mon Finish Night. Fait qu'avant de commencer un nouveau projet, un nouveau chandail, parce que j'ai commencé des petites affaires, mais avant de commencer un nouveau chandail, je vais finir trois choses sur mon Finish Night. Mais, dans mon Finish Night... Vas-y, présente-nous tes... C'est ça. Donc, premièrement, il y avait là-dessus, Coslo, que j'ai terminé. J'ai besoin de... Premièrement, je vais vous dire que je vais... Tu m'essayes. Ben, c'est ça. Je vais découdre ça, pis je vais le refaire parce qu'il est croche. Ah, ok. Je l'ai cousu dans l'auto, pis je me rends compte que, oups, il travaille un peu. Dis-moi si j'ai trop serré ma couture. Parce que... Ben, je vais l'essayer, pis tu verras. J'avoue qu'il est croche. Ouais, ça, mais la couture de la tuque. Ton pompon. Ouais. Ben, je pense que oui. Elle est trop serrée, hein. Ben, là, je l'essaye bientôt, mais je peux vraiment tout ça défaire, là. Je vais la recommencer. Ben, c'est pas si pire, mais... Ah, je vais la refaire. C'est limite. C'est pas long, c'est pas une donneur. C'est limite. Ah, je vais la refaire. Moi, j'ai une tête de 23 pouces. 22 pouces. Moi, ma tête, elle rentre dedans, là. Un petit peu moins que ça. J'ai l'air d'avoir eu un lifting, là. C'est sûr que j'ai une toque, là. Mais... Elle est belle. Je suis contente. Elle est vraiment douce. Mais c'est ça, je vais la refaire, la couture. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais la défaire à moitié, puis je vais faire l'autre moitié plus slack un peu. Oui, ça va aider. Ça va aider. Mais comme je dis, moi, j'aime ça quand même assez ajuster une toque. Je trouve ça bien pour moi. J'étais en train de douter sur ma circonférence crânienne. Mais... Ouais, je pense que je vais la refaire un peu. Elle est finie, pas finie? Ben, il y a des petits ajustements à faire. Ouais, je vais aller en découdre, puis je vais remettre l'étiquette, là, de façon plus propre. C'est pour l'éducatrice à Benjamin. Oui, je m'en souviens. Puis, les laines? Les laines, c'est de la Drops Nord. Couleur, un numéro, là. Je l'avais dit la dernière fois. Un numéro de couleur. Puis, du mohair, de Drops aussi, Kitsilk. Il y a quand même un beau halo, là. Oui, je la trouve vraiment belle. Je suis vraiment contente. Puis, je me dis, si elle n'aime pas, elle donnerait quelqu'un qu'elle aime. That's it. Bien. Mais c'est un beau cadeau, je trouve. C'est vraiment chéli. Mais bon. Voilà. C'est encore l'hiver, au moins. Ensuite, continue. J'aurais pu y donner en juillet. Continue. Un autre est faux. Dans mon finish line. Dans mon finish line. Les petits micmacs de Benjamin. Alors, voilà. La laine. Donc, petits micmacs de ma Christine. Hey, la hausse l'eau, je l'ai pas dit, hein? Mohair édition. C'est-tu petit nit? Ben oui, t'es bien bonne. Excusez-moi, je n'aurais pas voulu que vous le sachiez pas. Bon. Bon, je continue avec... Elle est presque pas connue, tu sais. Le petit micmac de ma Christine. Qui est magnifique. Que j'adore. J'adore ma Christine, mais j'adore son petit micmac aussi. Donc, je vais le mettre du bon courant. Il faut que je m'en fasse un pour adulte. Là, ça n'a pas de comprendre comment c'est beau. Moi, je m'en fasse un moi aussi. Je m'en fasse un aussi. Ça fait qu'on va toutes les deux avoir un chandail de micmac bientôt. Euh, c'est fait avec des laines, là, un peu éparses. Donc, le corps est fait avec de la tannis que j'avais acheté dans les stages, mais j'ai pas retrouvé d'étiquette. Donc, je peux pas vous dire le nom. Un tannis couleur mystérieuse. C'est de la... C'est de la... C'est de la blue, je pense. Blue label. Je pense. Ici, on voit qu'il y a un petit peu de poulet, là, mais c'est un chandail de bébé, fait que ça me fait pas capoter. C'est pas... Il y a pas beaucoup de contraste dans le poulet, fait que ça apparaît pas beaucoup. Ça va-tu te déranger? Milly, toi, quand tu vas le mettre à maxime? Absolument pas. Bon. Fait que voilà. Alors, les laines, euh, la verte, c'est de la Stroll Fingering que j'avais utilisée pour faire mon, euh, jigsaw. Oui. La blanche et la turquoise, c'est mes restants de ma marinière, de ma marinière d'été. Oui, oui. Euh, c'est de la... La blanche, c'est linen, la Stoff Love Sock de Sweet Georgia. Oui. Excusez. Hey, je place du front, hein. Je cherche. Tu te regardes de cerveau. Oui, vraiment. Pis la turquoise, c'est de la Nomade, de Julie Asselin, couleur Biarritz. Oui. Alors, c'est des beaux restants, quand même, hein. Pis ça fait un beau résultat. Alors, voilà. Donc, un autre qui est coché dans mon flash line. Et Benjamin le porte presque, parce que... Il y a une petite cachette. J'ai pas fini de rentrer les filles encore. Ils sont presque toutes rentrées. Il reste juste comme quatre à rentrer. Je pourrais quasiment à la limite, quand même. Il sentirait même pas la bosse dans son dos. Alors, voilà pour ça. Et j'ai un autre... Deux autres FO. Continue, continue. Le petit bonnet que je faisais la dernière fois pour Béatrice, qui est fini, qui a été vraiment porté. On le voit, hein. Il a été porté. Donc, ça, c'était le Coft... Classique Coft Hat de Penso, qui est un patron gratuit. Que j'ai fait en... C'est vraiment un petit bonnet, là. Tout simple. Tout simple, qu'elle porte pliée, pis ça double ses oreilles. Pis elle l'a mis la semaine passée à moins 20 pis elle a pas gelé des oreilles. Non? Non. Parce qu'il y a moins 20, là, avec du vent... C'est quand même dense, César. C'est quand même dense, comment acheter les biscottés, là. C'est de la biscotte griffon, achetée en rabais. J'aime ça dire ça. Ça me fait du bien. Puis, j'ai pas le nom de la couleur, là, mais c'est une couleur de biscotte. Elle l'aime beaucoup. Il est très doux. C'est vrai que c'est doux. Ouais. Puis, un autre. Écoute. Un autre! Un autre! Un gros ou un petit ébli. Continue! Bon, j'ai fait un test. J'ai testé. Ah! T'as fait donc, ben bien. Ça, je veux juste vous dire que moi pis Julie, on s'est vus vendredi. On est maintenant lundi. Donc, en 4 jours, elle a toute faite la tuque. Ouais, ben, en fait, je l'échantillonnais quand t'es venue Julie. Oui, c'est ça. Euh, c'est la tuque frontalis de Andréanne Pérus. L'Ethinkiro? L'Ethinkiro. Sur les réseaux sociaux. Exactement. Que j'ai testé. Dans le fond, elle a cherché des testeuses. Puis, je l'ai testé pour elle. En fait, non. C'est plus compliqué que ça. Elle m'a écrit. Hein, Andréanne? Dis-moi écrit. Avoue-le. Pour me dire qu'elle cherchait quelqu'un avec une grosse tête. Je sais pas. Puis après ça, on a une amie qui m'a écrit parce qu'elle cherchait quelqu'un avec des grands pieds. Ça y est, t'es étiqueté grande personne. Donc, la tuque frontalis. Sur le coup, honnêtement, j'ai hésité. Puis finalement, j'ai dit ben coudonc, une tuque de plus ou de moins. Puis ben, comme c'est en... Dans le fond, c'est en décas. Moi, j'ai pris deux laines fingering qui me restaient. J'en ai pris une un peu plus dense parce que son échantillon était quand même serré, là. 23 vingt pour 10 cm en décas, pour moi, c'est serré. Quand même. Euh... Puis les laines que j'ai prises, honnêtement, je suis tombée pit de poil sur les échantillons. Ça fait une blague, là. J'en revenais pas. Fait que j'étais bien fière de moi. Donc, si je m'approche un peu, là, je vais vous la montrer comme ça. J'ai manqué de rouge. Ah, pas beaucoup, par exemple? Non. Juste à la fin, complètement. Fait que j'ai fait un pof, je vais me sors un pompon après, puis ça cachera. Fait que ça donne ça ici. Donc, il y a un long rabat. Euh... Donc, on tricote ici. C'est ça que j'ai trouvé le plus long, là. C'est que c'est... Les côtes. Il y a des mailles envers, euh... Troubacloup, là. Ok. Des... Des mailles... Mailles envers torses. C'est mailles torses envers. J'aimerais pas d'autres détails, là. Mais, euh... C'est ça. Donc, moi, ça, j'ai trouvé ça un peu plus intense. Puis, j'avais pas la bonne aiguille pour ça. Au début, j'avais une aiguille en bois. Après ça, j'ai pris une aiguille en métal. Puis là, ça a bénété. C'est ça. Donc, t'as un beau revers. Puis après ça, t'as la tuque. T'as des diminutions, là, quand même. C'est des diminutions lentes, là. Fait que ça se fait bien. Euh... Moi, je sais pas quelle couleur de pompon je vais mettre dessus. Je pensais rouge vin, mais mon chum, t'as comme... Non, t'es malade, pas rouge vin. Ben, ça va peut-être être... Être trop, t'sais, je sais pas. Tu pourrais peut-être prendre un pompon plus naturel, là. Ouais. Ou faux naturel. En acheter un en fausse poêle. En fausse fourrure. Euh... Quelque chose comme ça. En tout cas. T'sais, ça... Ça... Permettrait peut-être... Là, tu vois, j'avais 48 grammes de rouge. Puis là, je l'ai pas encore pesé, là. Faut que j'écrive à Andréanne pour donner mes grammages, mais... On en a pas banqué beaucoup, mais j'avais 48 grammes. Puis j'avais 56 grammes de mon jaune, qui était dans mon gichard, aussi. C'est de la Yuloco, celle-là. La rouge, c'est de la Brazen Little, mais là, j'ai plus les noms, là. Ça fait longtemps que tu l'avais, là. Ouais, la rouge, ça fait au moins 10 ans que j'avais ça dans mes réserves. La jaune, ben, c'est de la Yuloco que j'avais acheté l'an dernier. Euh... Puis c'est ça. Donc, là, j'en ai plus. J'ai vraiment tout pris ce qui me restait. Fait que j'ai fini. C'est fun, aussi, de finir des restants comme ça. Ça fait du bien. Fait que voilà, ma... Mon autre... Mon cinquième, sixième FO. Comme je vous dis, j'ai fini des choses. Mais là, comme j'avais fini mon avalie, j'avais le goût de faire des projets, là, plus courts, un peu. Ça a comme bien tombé qu'elle m'écrit pour Andréanne. Je veux vraiment remercier Andréanne de m'avoir donné l'opportunité de tester son patron. Je suis bien contente. C'est la première fois que je testais un de ses patrons. En fait, que je faisais ses patrons. J'ai acheté son patron, là, son kit de sucre mitem. Mais je l'ai jamais fait, en fait. Ok. Mais c'est ça. Je suis bien contente. Fait que je pense que, tu sais... Mon chum la trouve pas vraiment, son goût, là. Mais c'est pas pour lui. Mais c'est super. Premièrement, c'est pas pour lui. Puis peut-être qu'il y a des goûts plus... Comme... Mais avec mon jus de charles, c'est parfait, là. Voyons, je te trouve des mâles, toi, aujourd'hui. Moi, non, ça, c'est parce que j'ai pas tripoté deux mâles ensemble. Ok. C'est pas grave. Mais non, c'est pas grave, ça me verrait pas. C'est juste que je l'ai, comme, collé sur le nez, là. Ah. C'est ça. Mais ton chum, je pense que c'est des goûts un petit peu plus conservateurs que toi. Il est très conservateur. En fait, ça, juste vous dire, si j'avais sur mon avalie, ma mère et mon chum, les deux, quand je lui avais montré l'échantillon, il capotait un peu, il était comme... Tu porteras jamais ça. Pour pas faire un chandail avec ça. Pis là, là, ils l'ont dit à Émilie, elle les a vu les deux vendredi. Ma mère, d'ailleurs, elle... T'as eu des compliments de... T'sais, de tout le monde. Allô, ma mère nous écoute. Bonjour, Jacinthe. Je me fais un devoir de la saluer à chaque épisode. Oui. Mais c'est ça, les deux, là, ils ont été convaincus. Ils trouvent vraiment qu'ils me vont ravir. Pis c'est vrai. On va le dire. Il me va ravir. Il me reste un objet fini groupe. Alors... Moi, je m'étonne pas, là. Fait que je trucote par procuration, aujourd'hui. J'irais voir ma page Instagram, parce que j'ai mis une photo de mon coco qui porte son super chandail. Ah oui, je peux pas croire que... Tu peux pas croire que ton chum est rendu aussi grand que ça. Mais là, c'est un 6-8, quand même. Ah, je l'ai pas dit tantôt, le petit mick-mack, c'est un 1-2 que j'ai fait. C'est un 6-8, là. Pis Charles, il porte, on roule les manches. Ça va y faire encore un petit peu... Il va y faire un bon 2-3 ans, après moi. Parce qu'il y a de la place en masse pour se développer, là-dedans. Fait que, c'est un Mountain Miss de Tintanit. Euh... Qui est dans leur livre de... Dans leur livre Strange Brew. D'ailleurs, je l'ai ici, c'est vrai. Et qui se vend en patron individuel aussi. D'ailleurs, c'est le beau patron qui est en arrière. Ouais. Il est vraiment extraordinaire, ce livre-là. J'ai commencé à le lire vraiment. Ma fille avait un Moraine. Le Moraine qui est comme celui-là, avec les flocons de neige. J'ai dit, tu vas-tu le porter? Elle dit, peut-être. J'ai dit, t'en auras pas. Peut-être. Non, c'est pas... C'est pas la réponse que j'attendais. Il est en Wall of... Wall... Oh! Il est en Wall of the Indies. De Nidpix. Euh... C'est une laine non superwash. Euh... Worstead. Il trouve qu'il pique un peu quand il dort dedans. C'est quand même... Parce que... C'est parce que de la laine... De la laine rustique, là, quand tu transpires un petit peu, ça pique un peu plus. Ben c'est ça, mais... Parce qu'il le met en garderie. Pis là, il dit, mais dans mon dodo, il me dérange parce que ça me pique un peu. Mais enlève-le, pauvre chaton. J'ai dit, enlève-le pour dormir, puis remets-le après. C'est ça. Ça réglerait le problème. Les couleurs, il y a Arctic Pool Eater, qui est le bleu. Evergreen, qui est le vert. Euh... Ça ici, c'est euh... Je l'ai noté. Mais euh... Je vais vous le dire, ça sera pas long. Fjord! Pis c'est celle-là ici que je me souviens plus. C'est malade. Il est beau. Pis il m'en est resté beaucoup, fait que je vais y faire la tuque. Ah, ben oui, c'est une bonne idée. Parce que la tuque aussi. Pis euh... Le reste, ben, ça va aller sur moi dans des petits jacquards, là. Voilà. Le livre Strange Brew, je l'en avais déjà parlé, là. Mais c'est vraiment un livre à vous procurer. Il y a des recettes, ben, pour faire tous les patrons. Vous voyez, là, sur la couverture, les patrons à empiècements d'établissement. C'est une canine. Mais aussi la recette pour faire votre propre chandail en empiècements. Que ce soit bottom-up, donc du bas vers le haut, ou top-down, du haut vers le bas. Ah, la grosse ordonne que vous souhaitez. La grosse ordonne que vous souhaitez. T'sais, il y a de la place pour être créatif, là, vraiment. Il explique aussi si vous voulez l'ouvrir en avant avec un stick. Oui. Donc c'est vraiment super bien fait. Oui, oui. Un livre à avoir. Oui, vraiment. Un excellent achat. Fait que t'as pas d'autres info, c'est assez de taper l'étation. J'ai des bas. Parce que, parce que, on s'en va. Fait un petit coin. En barre de la sanduie. T'es pas finie, quoi? J'en ai un. Un nouveau que vous avez pas vu encore. Ah, mais un bas tout seul. Oui. Vas-y, d'abord, fais ton info. C'est drôle, je les appelle mes bas Isabelle. Ben oui, Isabelle Saint-Germain. Allo, Isabelle. C'est Hélène Chamay. Donc, c'est Hélène Chamay. C'est mes stigueries rayées. Je les trouve vraiment beaux. J'aime beaucoup sa base. La laine pour faire les bas, je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait vraiment un beau résultat. Les talons, je les ai fait avec mon restant encore de ma lumière d'été. La biarrite nomade. Je commence à en avoir moins, là. Je vais réussir à passer ce qu'il m'a dit. Alors, voilà. Hé, j'ai pas dit non plus. J'ai plein d'idées qui reviennent. Mon Adélie, là, ça m'a pris 150 grammes de volume de 50 grammes. Oh! Ça va te faire... J'aime faire des Jelly Roll socks, vous savez. Oui. Fait que 50 grammes, pour toi, c'est assez pour faire des sockets? Oui. C'est bon savoir. C'est juste faire des restants. Pas mal, oui, avec les talons contrastants. Mais oui, même sans talons contrastants. Parce que là, je vais s'acheter des 50 grammes de Tiny Human Knits. Oui. Puis, je vais me faire des bas avec. Mais ça reste des bas courts avec les talons pointe-côte contrastants. OK. Donc, c'est ça. Ça, c'est des bas vanilles. J'ai fait une petite... de style vanille à thé, parce que j'ai fait une espèce de côte brisée, là, aux 4 mailles. C'est 60 mailles que j'ai montées. Pour moi, là, en ce style-là, 60... Mais comme il y a une côte brisée, j'aurais pu faire 64. Puis, ça aurait fait. Alors, voilà! Yay! C'est ce que j'ai... Un autre paire de bas, tu mets ça dans ta boîte 2020? Non, je les ai déjà portées plusieurs fois. Tu sais pas ça, toi, ta boîte. J'ai trop de bas trouées. Oui, c'est vrai que tu as dit. Oui. Faut que je renouvelle un peu mon stock. Vas-y, Émilie! À mon tour! T'en fais à mon tour! J'ai pas touché... Ça pouvait parler. Faut dire à moi l'année fois. J'ai pas touché à mes bas que je vous avais présentés au dernier épisode. Je me suis concentrée sur les chandails. Puis, j'ai très hâte de les porter quand même. C'est juste qu'en ce moment, j'étais plus dans une vibe chandail. J'ai commencé et terminé un bar. Oh! Vanille! C'est un bar rayé, fabriqué avec la turbo rayante de Christine Fiocco. Elle a la compagnie Les Arts Textiles du Témiscouata. C'est magnifique! C'est la couleur du Festival de la Petite Laine 2019. C'est de toute beauté. Puis, le pêche, le petit rose, vieux rose, il est tellement réussi de Christine. En tout cas, elle a plusieurs coloris dans ces teintes-là qui sont absolument magnifiques. Puis, le talon, c'est la seule partie qui est contrastante du bas. C'est un mini que j'avais dans un kit microcosme de... Le poussière. Le poussière. J'avais acheté ça à Twist l'an dernier. À Twist, oui. Oui. Ça fait que j'ai pris un microcosme, puis il va m'en rester, je pense, après mes deux talons. Ah oui, quand même. Je pense qu'il va m'en rester un petit peu. La turbo rayante, c'est du BFL Superwash avec du nylon. Puis, le microcosme, là, c'est mérino-nylon. Je pense que c'est les prochains que je vais faire pour moi. Là, je veux en finir que j'ai commencé, mais les prochains que je vais commencer zéro, là, ça va être... Oui, moi, j'ai Route des frontières. Oui, oui, oui. Puis, je pense que c'est ça que je vais faire en BFL, parce que j'ai un amour particulier pour le BFL. Puis, il me reste quand même tout ça pour mon deuxième bas. Ça fait que c'est des gros échevaux, là. Route des frontières, je pense que j'avais 90 grammes dans mon échevaux. Mais le festival de la Petite Laine, j'avais... Je suis pas certaine, mais je pense que j'avais 110 grammes. Ah, quand même, oui. Ça fait qu'il va m'en rester, peut-être pour te faire des sockets ou... On verra. Sinon, je ferais des bas à mes enfants, je sais pas trop, là, mais... En tout cas, s'il me reste assez pour toi, je te le donnerai. C'est bon. Faut pas que ça se gaspille de la nuit comme ça. C'est trop beau. Tu laisses pas dormir ça dans un stash. Merci. Ils sont plus petits pour le bloqueur, là, mais c'est pour les montrer. Moi, j'ai un bas terminé de mes pépins de pommes, cœur de pommes de biscotte. Donc, c'est pour ma belle-sœur pour sa fête, le 28 mars. Ça avance bien, mon deuxième est commencé, là... J'ai commencé la jambe dans l'auto hier. Il était à l'envers. J'ai commencé la jambe. Ça, c'est ma part de bas en cours. Après ça, je fais des colibris. C'est super joli. Qui sont dans mon finish line, là. Oui. Les colibris, c'est un bas qu'Émilie a designé cet été. Tu vas relancer mon patron. Sait-on jamais, hein, mais je ne suis pas trop une influenceuse connue. Mais, oui, c'est ça. Donc, ça, c'est ce que j'ai de bas. J'ai rien d'autre de bas que ça. Ni moi. Le reste, c'est des encours. Ni moi. J'ai pas beaucoup d'encours. Fait que vas-y donc, Émilie. Moi, j'ai deux encours, dont un plus impressionnant que l'autre. Mon premier encours, c'est un chandail en laine fingering. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas tricoté un chandail avec de l'eau séticlène. C'est un chandail qui a un col montant avec des cordons. Il s'appelle le Light Ease de Alicia Plummer. C'est une designer que j'adore. Qui a un style vraiment simple. Le campsite, c'est ça. Toutes les variations de campsite, le cross country. C'est comme simple, puis conservateur with a twist. Avec un petit peu de... Il y a toujours un petit détail le fun pour garder le patron amusant. Puis ça, c'est vraiment le col. Ça fait une bonne partie de la job. Donc, c'est un col montant. En fait, on... Ok, puis il est replié. Wow. Non, mais le oui, il est replié parce qu'il y a un cordon dedans. Ah, ben oui. Ça a bien de l'allure ce que tu dis. C'est des mailles qui sont montées à l'encolure. On travaille en aller-retour pendant juste le temps de descendre ici l'encolure en avant. On remonte des mailles pour ensuite commencer à travailler en rond. C'est un raglan. Et puis, par la suite, on reprend les mailles de l'encolure pour monter le col. Puis il y a un cordon qui est tricoté à part, bien sûr. Puis, de la façon que le chandail est fait, en fait, c'est que la couleur contrastante, il y a comme un bloc de couleur qui vient à peu près jusqu'à la séparation des manches, plus ou moins. Puis ensuite, c'est une autre couleur. Donc, ce que vous voyez ici, là, le bleu minuit, là, c'est les arts textiles du Témiscouata, dans la base Plum Sock. La couleur, c'est l'étoile filante d'Émilie. Puis, je jumelle ça avec les laines Chamaï, la couleur Dune de Sable, qui s'agentent bien avec mon... Mon mur d'arrière. Ben oui, hein? Super! C'est des bases mérino-nélon, toutes les deux. Là, t'as montré le devant, mais montre le derrière. Ah, parce qu'on voit mieux les étoiles filantes. Ben là, ça donne qu'ils se regroupent comme ça, là. Mais sur le corps, c'est moins regroupé, c'est plus éparpillé, là. C'est vraiment des petites étoiles filantes, là. Je sais pas trop comment l'expliquer sinon. Vous voyez, il y a comme des petits brins de couleur blanc-doré. C'est vraiment beau. Ouais. Ici, il y en a d'autres sur l'épaule. Ouais. Il y en a moins en avant, je sais pas. C'est un addon. Ça va peut-être venir... Excusez. Ça va peut-être venir un petit peu plus tard dans le tricot. On verra. Fait que là, dans le fond, t'as commencé par faire ton col parce que tu voulais utiliser le plus possible ta laine. C'est ça. Oui, vraiment. Je veux maximiser mon écheveau de laine le plus possible. Donc, j'ai monté les mailles descendues un petit peu, puis j'ai pris l'autre bout de ma balle de laine pour faire l'encolure, là. Pour être certaine de... Mettons, si je descendais plus bas, puis là, je reprenais l'encolure plus tard, ben soit j'allais me retrouver avec un restant trop gros ou sinon il allait m'en manquer. Puis là, ben c'est pas pratique si tout le chandail est fait, puis qu'il manque juste ça, là, c'est pas drôle. C'est pas vraiment la meilleure façon de procéder, là. Oui. Fait que comme ça, je vais vraiment pouvoir maximiser ma laine. Puis je pense que l'agencement, là, des deux, ça va être sublime. Isabelle, des laines chamayes, m'avait offerte cette laine-là au Festival de la Petite Laine, là, c'est... En tout cas, c'est tellement de personnes généreuses, là. Isabelle, si jamais vous la voyez dans un événement ou quelque chose comme ça, là, allez lui dire bonjour. C'est vraiment une personne formidable à connerre. Donc ça, c'est mon premier en cours. Veux-tu nous dire sur quoi tu travailles en ce moment? Alors, je me suis achetée au retour des fêtes. Urso a fait une petite vente dans le fond de ses kits. Donc c'était une balle de laine, une petite face bleue. Et avec une balle de lune, donc de mohair. Wow, ah oui. Puis j'ai pas pu résister, là, je commence à piquer par la vague du mohair, je pense. Donc ça va donner ça. Ça, c'est-tu son gil? Bon, donc celle-là ici, c'est Gilles. Gilles? Non, excuse-moi, ça c'est Maestro. Maestro, qui a comme des speckles foncés. Oui. C'est beau. Puis l'autre, c'est Gilles. Qui a un bleu plus tonal, je dirais, là. Oui. Plus unis un petit peu, là. Puis là, je cherchais quoi faire avec ça. Au début, je pensais peut-être me faire une autre slow. Puis là, bon, j'aurais pu. Finalement... Tu m'as aussi parlé de ce projet-là? Ben oui. C'est pour ça que tu m'aimais à choisir le projet, plutôt. Je suis pénalise. Je t'ai montré les écheveaux. Je t'ai amené ça, je t'ai montré les 2-3 choix que j'avais. Puis tu m'as aidé à choisir le projet. Donc je fais un bonjour Aïe. Oui! L'espace tricot. Oui, 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 oui. Excusez. Mon cerveau a eu une panne. La lumière fut. Donc c'est un col. C'est un col... Donc on fait 6 pouces comme ça ici. C'est un patron gratuit. Je voulais le faire aussi, à un moment donné. Puis il descend sur les épaules, là. Moi, je vais vraiment tout prendre ma laine jusqu'à ce que j'en ai plus. Oui, bonne idée. Quitte à avoir moins de côte, au pire, s'il m'en manque plus tôt. Puis là, j'ai fait une taille un peu plus grande pour être sûr qu'il rentre sur mes épaules. C'est ce que je fais. Puis là, je l'ai commencé hier, dans l'auto. Puis je pense que je vais aimer ça. Alors voilà, c'est ça le projet. Ça va être quelque chose d'assez rapide, je pense. C'est 6 pouces, là déjà, je vais avoir quasiment 3 pouces. C'est quoi tes aiguilles? C'est des liquets. C'est des 5 mm. Oui, puis les côtes sont en tête pour les 5. God, je suis comme j'ai loué ton visage de ton agencement de couleurs. C'est trop beau. Ça fait beau, hein? Mais c'est elle qui a fait les kits, là. Regardez, comment ça sort bien. C'est tellement beau. Les deux, tu les as pris à coeur de maille? Non, non. Sur internet. Je vais recommencer ce que j'ai dit. J'étais pas à l'écoute. Après Noël, Paul, elle a fait une vente. Après Noël, elle a fait une vente sur ses kits. Sur ses kits. Sur Etsy. Sur Etsy. Ok. C'est ça. C'est Joëlle qui a acheté à coeur de maille. Oui. Oui, elle a acheté à coeur de maille. Ah oui, elle a acheté à coeur de maille. Parce que les couleurs sont vraiment semblables. Ah oui, les boules de mouton plutôt que tout. Donc, c'est ça. Ça a donné ça. Puis il y avait trop de couleurs. Puis la couleur que je voulais, il y avait comme un corail un peu, mais il y en avait plus. J'ai dit, je vais faire de la Emily, je vais acheter du gris. Puis finalement, ça va être parfait que mon manteau, ça va être cassé. Oui, oui. Fait que c'est ça. Donc ça, c'est mon projet en cours. Ça, c'est ce qu'il me reste de mon jaune. Bravo. Alors, tu dis un restant. Yeah. Alors voilà, Emily, ce serait ton tour. T'as sûrement d'autres en cours. Oui, j'en ai un dernier. Et là, j'ai apporté le patron parce qu'il est pas très avancé. Puis c'est pas vraiment le fun à... Ben c'est ça, on est comme plat. Moi, c'est pareil, tu sais. Je sais pas si on va mettre une photo, mais ça dit pas grand chose ça là. C'est juste un petit rond de 3 pouces de l'art. Alors, c'est aussi un patron d'espace tricot. Ah mon dieu, j'ai failli faire celui-là moi. C'est aussi un patron d'espace tricot. Puis je vais prendre le restant de ma nightshade de mon week-end d'or. Alors tu vas le faire unis? Ouais. Ok. Sans plus attendre, je vais vous montrer le patron. C'est le Flying Solo. Comme ça, vous voyez bien. Le Flying Solo de espace tricot qui est un col un peu d'ikki. Si on veut, c'est comme un col qui descend en arrière dans le dos puis sur la poitrine en avant. Ça, c'est sûr, je vais m'en faire un à un moment donné moi. Eux, ils l'ont fait pour la Artfield Solo. Donc, petit jeu de mots avec le nom du patron. Pour faire un dégradé, donc il y a toujours deux brins tenus ensemble. Puis ensuite, ils lâchent un brin et ajoutent une autre couleur. Ça fait des cas. Puis la Nightshade, Arisville Design, c'est catégorisé comme une des cas. Je n'ai pas fait d'échantillon. C'est un col. C'est un col. Je me confesse. C'est pivarde. Mais j'ai monté le même nombre de mâles que le patron dit. Puis honnêtement, je pense que je suis trop lousse. Ah ouais. Ça fait que, mettons, ça commence par en arrière, là. C'est des côtes 1-1. Ça commence par le flap d'en arrière. Puis ensuite, tu fais le flap d'en avant. Puis tu joins en rond. Ça, j'aurais pensé contre ça. J'aurais pensé que ça commençait par en rond. Oui, puis ensuite, tu sépare. Mais non. Bien, d'une façon ou d'une autre, ça revient au même. Fait que, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai monté 64 mailles. Puis je vais faire le flap de derrière. Puis je vais monter moins de mailles pour en avant. OK. Fait que ça va me faire un tube un peu plus petit. Je vais être capable d'aller gagner, là, quelques mailles. Parce qu'il n'y a pas de diminution, là. Il n'y a aucune diminution. Mais même à ça, je pourrais en faire quelques-unes des diminutions. OK. Je vais voir, là, parce que je veux quand même quelque chose de pas trop... Tu veux que ça tienne un peu. Puis il ne faut pas que ce soit trop serré non plus. Parce que c'est un côte qui est tellement long. Je pense qu'il y a 17 pouces. Oh, quand même. Puis qui est fait un peu pour tout descendre puis devenir... Motons dans le smouchu, smouchu, oui. Oui, oui. C'est 27 mailles... Parce qu'on le voit, il est quand même large, là. Oui, c'est ça. C'est 27 mailles par 21 rangs. Mais c'est en côte en 1. Mais c'est en côte en 1 tout le long? Oui. Pas bien, allez. Je le trouve vraiment beau. Puis c'est exactement le genre... Maintenant, je ne ferais pas la ligne solo. C'est vraiment le genre de colle que je voulais pour cette laine-là. Puis comme il me reste 2 échevaux... Tout nommasse. Peut-être qu'il va même m'en rester pour une paire de mi-tins. Et ce serait-tu le fun, hein? Peut-être un kit. Ben, ce serait peut-être un kit-po-kit, là. Mais... On n'est pas genre à faire des kits, disons. C'est un kit-po-kit. C'est plus cool. Kit-po-kit. C'est que... Je ne sais pas... Je veux voir comment il m'en reste. Plus bon. Je ne sais pas si je vais faire autre chose ou... OK. Correct. Oui. Je ne vais pas penser à ça. Là, tu vas trop loin, Julie. Excusez-moi. Ensuite, toi, qu'est-ce que t'as en... Ben là, je n'ai pas grand chose. En fait, je vais juste revenir là-dessus. Je n'ai pas avancé beaucoup. Mais juste vous dire que... Je vais l'essayer, finalement. Puis je ne changerai pas mon Love Note. Parfait. Je vais continuer la taille. Il va être fit comme mon Aveli. C'est bon, ça. Puis, tu sais, c'est correct. Ça ne me dérange pas. J'aime moins les chandelles trop boxées ces temps-ci. On dirait que ça me tente moins. Et puis, je voudrais remercier Muriel. Allo, Muriel. Merci. Muriel m'a écrit pour me dire qu'elle avait deux balles. Et que je pourrais me faire un Love Note pas bébène. Ça, c'est merveilleux. Donc, je vais les envoyer. Je les ai de la maison, déjà. Puis, je suis en train de te préparer un beau colis pour t'envoyer. Je suis désolée si je n'ai pas pu te l'envoyer avant. Je ne donne pas de détails, mais j'ai des excellentes raisons. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire le col au moins avant les manches, ou même peut-être avant de terminer le corps. Parce que ça resserre. Oui, ça resserre, puis ça remonte un petit peu le col. Ah, c'est bon, ça va. Fait que tu vas vraiment avoir une meilleure idée de la longueur que tu vas avoir au final. C'est bon. Je vais faire ça, en fait. Qui même passe un peu de vapeur dans la dentelle, parce qu'elle gagne quand même pas mal. Ok. Puis, tu vois, moi, je n'ai pas fait un Provisional. Je vais relever mes mains. Oui, ça marche aussi. Ça ne me tentait pas. Puis, je suis à l'hôpital. Un Provisional Caston à l'hôpital. C'est bon. Dans le fond, je m'étais dit que quand je commencerais ma deuxième balle, je commencerais le col. Mais finalement, comme j'ai une troisième et une quatrième, ben, je n'avais plus le stress de manquer de laine pour la longueur. C'est vraiment comme une petite chaînette. C'est vraiment le fun. Oui, c'est le fun, hein? Oui. Je pense que je vais l'aimer. C'est encore une couleur quand même vive, mais je vais bien l'aimer. Fait que ça, c'est mon deuxième en cours actif. Dans le fond, c'est pour ça que je l'ai amenée. Il n'y a pas vraiment de progrès à vous montrer, mais je voulais quand même en profiter pour remercier Muriel. Puis, dernier en cours actif. Ça, c'est... Dans le fond, ça ne dit pas grand-chose pour l'instant. Mais c'est un châle. C'est le châle blanc pour ma mère. Oui, je me suis... Donc, j'ai changé... J'avais fait un marduta au début, puis finalement, je n'avais pas d'espace montant. Il y avait trop de dentelles. C'était de la dentelle tout le long, puis c'était trop pour moi. Fait que ça, ça s'appelle Rosewater. Je vais vous dire ça. C'est par qui? C'est par Janine Calio. Donc, par contre, elle, elle le fait avec 100 grammes. Donc, ce n'est pas un gros châle. Moi, je vais le faire avec 200. Donc, je vais prendre 100 grammes pour faire la partie intérieure. Puis, je vais regarder 100 grammes pour faire l'espèce de dentelle en jetée. Puis, je pense que ça va être très joli. Ma mère, elle voulait quand même quelque chose d'englobant, là, de grand. Fait que ça va être parfait. Puis, tu sais, regarde, j'ai ça tout fait, puis c'est ma première balle. Il me reste tout ça. Ah bah, ça court quand même bien. Fait que ça court bien, là. Ça va être quand même assez massif comme châle. Fait que ça, c'est ce que j'ai comme en cours actif, là. C'est ce que j'ai pour l'instant. Puis, dès que j'ai terminé mon... Dès que j'ai terminé, lui-ici, là, mon Bonjour High, je vais commencer d'autres projets que je vais continuer de mon finish line. Dans le fond, probablement, là... Tu as vraiment des beaux projets, Julie. Je suis comme... Tout à l'écoute. Mon colibri, là, comme je t'ai dit, là. Puis, je voudrais finir mon Charles Leonard aussi. Oui, oui. C'est le prochain, je pense, qui va embarquer. Écoute, j'ai presque terminé. Il me reste une section. Ça va être... Fait que... Ça va aller quand même assez rapidement. Fait que c'est ça, pour moi, c'est terminé. Oui. T'avais-tu des choses à te montrer? Ben, j'ai peut-être deux achats, là, que j'ai faits dernièrement, que j'ai envie de vous montrer. Le premier, c'est une laine que j'ai extrêmement hâte de tricoter. Puis, ça va être une belle découverte, je pense. C'est la laine Héritage Fine de Christine, des arts textiles du Témiscuata. C'est la couleur Malatesta, qui est comme un brun rose cuivré. C'est vraiment beau. Et la Skinny Fist, qui est comme un pêche rose pâle. Donc, je vais probablement faire un chandail en jacquard avec ça. J'en ai deux comme ça. Donc, je vais avoir quand même en masse de laine. C'est comme des échevaux doubles. Il y a 230 grammes par échevaux, donc 590 mètres. C'est sûr que la laine contrastante, je vais en avoir beaucoup trop. Puis, je vais même avoir beaucoup de la laine principale, là. Fait que probablement que ça va se retrouver dans plus qu'un projet. T'as une question assez pour te faire un chandail avec une comme ça, puis un peu de celle-là. Ouais. J'ai bien hâte de voir, en tout cas. Deuxième chose que j'ai acheté, dont j'ai envie de vous parler, c'est la laine de masculin singulier. C'est bon. C'est une laine avec des... Voyons, comment on appelle ça? C'est du zonégal? C'est du tweed? C'est du tweed, c'est ça. Une laine tweedée. C'est sa base Sherlock, dans la couleur conifère. Puis, je me suis acheté assez d'échevaux pour me faire un chandail. Et ce que j'aimerais faire, c'est le Sorel. Le... très populaire Sorel, en ce moment-là. Tu vas-tu le doubler comme elle? Non. Tu vas le faire comme ça, dans le fond? Ouais. Ah ouais! Comme je dis, le poil, là... Ok. Ça te tente bien? Ben, ça me tente full! Ça me tente vraiment beaucoup. Mais c'est pas le bon moment. C'est pas ça que je vais porter dans la prochaine année, mettons. Ouais, c'est ça. Tu sais, pour mon congé de maternité, avec un bébé dans les bras, là. Ça serait été vraiment beau. Pis en plus, Philippe, il y en a, là, Dumoher. Fait que j'aurais pu vraiment trouver une super belle couleur qu'elle avait que ça. C'est juste que j'ai déjà plusieurs projets planifiés avec Dumoher. Pis, tu sais, comme ça sera pas les chandails que je vais porter le plus cette année, j'essaie de pas m'en rajouter sur ma liste. Ouais. Pis ça va être super beau, quand même. C'est sûr. Fait que j'ai hâte de voir. L'effet avec les petits mœurs, je pense que... Pas les petits mœurs, le Donnégal, ça va être super beau. Alors, je pense que ça fait pas mal le tour, Lévi. Ça fait le tour pour moi. Moi, je veux dire que là, on a eu une suggestion pour un calme, notre collectif, pour réfléchir. Mais sinon, je regardais nos photos des derniers mois, pis je me disais, une autre idée qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait faire un calme ménage du printemps 2020 aussi. Oui. Tu sais, refaire ça, peut-être. C'est quoi déjà que j'avais lancé comme idée? Ah, euh... C'était pas sur le thème d'une designer ou euh... C'était Jennifer Stangas? Ouais, mais je trouve ça restrictif. Ouais, mais c'est sûr. En tout cas, mais on va venir avec quelque chose bientôt, là, dans le fond, peut-être que ça... Mais écoute, là, on est épisode 18, on a dit ça, peut-être que pour l'épisode 20, on pourrait comme... On va regarder ça. Dépendamment quand ça donne, là, dans l'année, là... Quand est-ce qu'on est capable de refaire un épisode? Un jour à la fois, une semaine à la fois. Émilie va à Net City, fait qu'elle va être occupée. Je vais à Net City! On peut t'attendre après Net City pour que tu nous montres tes acquisitions? Ben oui, mais je sais pas, t'sais, j'essaie de montrer moins d'acquisitions depuis les derniers épisodes. C'est vrai. J'ai sûrement remarqué, premièrement, ça coupe beaucoup sur le temps, donc le temps de montage, pis ça nous économise un peu. Pis souvent, nos acquisitions, on les tricote assez rapidement. C'est ça, donc c'est un peu moins redondant. Comme vous voyez, ça, je vous l'avais pas montré, mais là, vous venez de le voir aujourd'hui. C'est un petit peu moins redondant. Un peu moins redondant. C'est un petit peu touchement, chérie d'amour. Et là là! T'es-tu une coquine, toi? Aïe, aïe, aïe! C'est moins redondant, donc, de pas présenter les achats pour les représenter après ça. Non, non, c'est ça. Pis aussi, ben, je trouve que ça fait moins un peu infopub, là. Ouais, c'est ça. C'est pas ça l'objectif non plus. Non. Je préfère qu'on passe du temps à jaser, pis à parler de nos projets. Oui, en effet. Mais c'est ça, donc, je vous souhaite un bon tricot de tout le monde. Pis on va essayer de passer au travers de l'hiver. Il y aurait juste un moment. On devrait aller. On devrait réussir. J'espère que l'influencer ne vous accable pas trop. Ouais, en effet. Toi, c'est pas pire, t'es tranquille, t'es pas en hôpital. Non, c'est ça. J'ai un petit break d'hôpital. Pour encore quelques mois. Encore quelques mois. Bon. Fait que, bien, bon tricot. Et on se revoit à l'épisode 19. Super! Merci d'avoir été là. Abonnez-vous. Cliquez sur le petit pouce bleu. Instagram. Et puis, venez nous voir sur Instagram pour qu'on atteigne nos 1000 abonnés. On essaie d'être plus actives aussi, là. Oui. Je pense, finalement, on a fait rien de pire cette fois. D'ailleurs, on soupçonne qu'il y a une podcasteuse, probablement française, qui a parlé de nous. Parce qu'on a eu une vague de nouveaux abonnés. On a eu une vague de nouveaux abonnés françaises. Pis, honnêtement, si vous vous reconnaissez, dites-nous-le. On veut vous découvrir, nous autres aussi. Ouais, ben, moi, j'en écoute quelques-uns, mais j'en écoute pas beaucoup de podcasts générales. T'as pas entendu parler de nous autres? Non. Sinon, tu me l'appelles. Si t'es pas quelqu'un parmi les personnes qui nous écoutent le salle, dites-nous-le qu'on puisse... Qu'on puisse découvrir, parce que dans tout le bassin de podcasts, c'est difficile de pouvoir découvrir tout le monde. Fait que... Manifestez-vous! Ok, ben... Bye-bye! Bye! Vas-y faire caca, ma chérie. Mmmmm... Il est pas un beau, mon dodo. Mmmmm... On doit semblant avoir une grosse essuie dans chaque canine et tout. Mais c'est caca-gui! Ah, c'est caca-gui! Ah, c'est caca-gui! C'est tout qui n'est pas fini, caca-gui. Je vais aller essuyer mon enfant. Caca-gui! Je vais aller apprendre des loupes... Caca-gui! Il va avoir des loupes... 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 Tu peux me laisser? C'est tout seuls, ça! Ah! D'autres canines, caca-gui! Mmmmm... C'est celui-là qui fait caca-gui. Dans le hôte de la fréquipe, dans le hôte de la fréquipe, c'est que c'est le stage. C'est le stage.